Tu as déjà l'envoyé. Donc voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. On est avec le docteur Enoca, nous sommes venus rendre visite à son père et à sa mère. Et surtout profiter pour voir l'arbre, le fameux arbre, viens comme ça. Le fameux arbre dont il nous a parlé. Vous vous souvenez de l'arbre qu'on a coupé et qui a eu du mal à tomber. Et quand on a coupé l'arbre, on a trouvé une marmite à l'intérieur de cet arbre. Donc nous sommes venus visiter cet endroit. Docteur, tu pourras expliquer encore mieux aux gens comme c'était ton enfance. Et sa maman vient le confirmer ça. Elle lui a dit que, mais tu n'as pas oublié cette histoire-là. Pourtant tu étais petit comme ces enfants qui sont tous les passés en route. Soyez bénis au nom de Jésus. L'arbre se situe exactement à cet endroit-ci. Oui. Si tu peux filmer là, oui. À cet endroit-là exactement, il y avait un arbre pas très grand, pas trop petit en tout cas. Et on a tenté de l'abattre de 6 heures à 18 heures. On n'a pas pu. On avait fait venir une première personne pour abattre. Mais à chaque fois qu'elle essayait, sa tronçonneuse est tombée en panne. Et finalement, on est parti prendre un serviteur de Dieu qui savait abattre les arbres et qui avait une tronçonneuse. Oui. C'est lui qui finalement, après mouche de prière, après insistance et persistance, viendra abattre cet arbre. Et quand on va abattre cet arbre, quand on se prendra la question de savoir pourquoi cet arbre est aussi résistant, c'est quand on l'a abattu. On découvre donc à l'intérieur de l'arbre une marmite bien positionnée. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas d'orifice par lequel on aurait pu introduire cet arbre. C'était un arbre mystiquement positionné à l'intérieur. Pardon, une marmite mystiquement positionnée. Et quand on a ouvert la marmite, sorti la marmite, on l'a ouverte, je me souviens qu'on était allé par là, on était allé par ici, quelque part par là, on descendait, le serviteur de Dieu qui avait abattu l'arbre habitait au fond, en bas là. Et quand on est arrivé, les gens sont assis autour, dans sa trouille, il y avait plusieurs personnes passées. Ça a intrigué la population, comment une marmite se trouve au cœur d'un arbre. Alors, on va ouvrir la marmite, on va renverser le contenu de la marmite, et là, on se rendra compte qu'il y avait des morceaux de papier, des tissus rouges attachés, des noms attachés. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que c'était tout le quartier, toute la destinée de tout un quartier qui était attaché dans cette arbre. Et j'avais précisé en passant que, à ce secteur-ci, quand vous passiez là, que ce soit du jour ou de nuit, vous étiez saisi par une forme de présence mystique. Une forme d'une présence mystique. On ressentait, déjà avec ce qu'on appelle la chaire de boule, la chaire de boule. Et nous avons, on a appelé, on a invoqué le Seigneur, on a prié par rapport à ça. Et aussi vrai que mes souvenirs me renvoient, j'ai envie de, c'est à ce moment précis là, que le quartier a commencé à connaître un certain développement, un certain ouverture. Et nous avons béni le Seigneur. C'est-à-dire, ne peut-être pas, ne peut-être pas, ne peut-être pas, ne peut-être pas, c'est-à-dire, sûrement que par là. C'est une histoire de plus de 25 ans. Ici, derrière ce petit barbe, il y a quelque part ici. Donc ici, l'arbre était ici. L'arbre qui était ici. L'arbre dans lequel on a retrouvé une marmite. Tu es pas loin, on ne va pas suivre. L'arbre dans lequel on a retrouvé la marmite, contenant le nom de tout un quartier. C'était dedans, ici, quand on passe. Je ne savais pas, les airs vont serrer entre nous-mêmes pour retrouver Jésus. Je parie qu'on aurait retrouvé encore la racine de ce temps-ci. Donc, voilà bien, mais c'est pour vous dire que la sorcellerie est réelle. Lorsque nous prions pour détruire les œuvres du diable, c'est très sérieux. La Bible déclare, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà comment on vend tout un quartier. Une hypothèque, la destinée des habitants de tout un village, des personnes innocentes. Tu es chez toi, tu ne sais pas que parce que tu es parti à un quartier, ton nom est quelque part dans un arbre. Dans un arbre. Dans un arbre. Bien aimé, dans un arbre. Et s'il n'y avait pas eu cet homme de Dieu, personne n'aurait pu rembourser cet arbre-là. Mais à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ, à la mention duquel tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre. Et sous la terre, l'arbre a été vaincu. Aussi, nous déclarons au nom de Jésus. Tout arbre mystique, tout hôtel totélique, tout hôtel diabolique, dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Nous le coupons maintenant au nom de Jésus. Nous le renversons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous êtes libérés de toute espèce de captivité. La grâce de Dieu repose sur toi maintenant. Toi qui as été lié par des chaînes de célibat, par des chaînes de maladie, de malédiction, de blocage, de limitation, reçois la délivrance. Reçois une visitation angélique au nom précieux souverain de Jésus, homme de Dieu. C'est toi qui as vécu ça. Et si tu peux déclarer la parole avec puissance dans la vie de quelqu'un qui subit des oppressions, des blocages, des blocages maléfiques. Aussi vrai que Dieu m'a donné la grâce et l'opportunité de vivre en direct la délivrance de tout un quartier, de plusieurs milliers de familles dans ce quartier. Je prie au nom de Jésus Christ que la même grâce soit ton partage là où tu m'écoutes. Je ne sais pas quelle marmite, quel arbre ou alors quelle colline retient par une force maléfique, une force sorcellaire, une quelconque activité de ténèbres. Mais pendant que tu m'écoutes, je prie dans le nom de Jésus, j'anéantis cela, je convoque l'abattement, je convoque le renversement et j'ai détruit cette oeuvre de sorcellerie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute chose qui retient votre destinée, votre envol, votre dégagement, que cette chose prenne feu maintenant, éclate et explose en miettes. Au nom de Jésus Christ, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alors bien aimé, on va vous quitter, n'oubliez pas ce dimanche, ce dimanche 28, ce dimanche 28, nous avons le grand culte des familles à la bille, ne manque pas. Ou bien si on n'est pas, si on n'est pas déculé, demandez qu'on s'accompagne à la bille, la base internationale REMA. Tout le monde connaît.